Hey c'est Youverse comment allez-vous moi ça va super bien on se retrouve pour la cinquième partie de crash bandicoot premier du nom à 100% défi sans mourir oui je dirais tout temps ça tant que je suis pas mort j'arrêterai mais une fois que je serai mort j'arrêterai de le dire lors des intros évidemment je suis obligé de refaire le niveau évidemment c'est pas un niveau chiant mais j'aurais préféré pas le refaire ce qui donne plus de risques hop là génial à coup à coup ah oui les niveaux brio à réapparaissent à chaque fois c'est pas comme celle de tona où une fois que vous avez fait la sauvegarde ça n'aura apparaît plus les niveaux de brio c'est juste pour des vies donc ça passe hop là hop là ah ouais on peut passer là ouais c'est ça c'est là où je fais les concentration donc voilà voilà ah une caisse à coup à coup là j'ai mon deuxième voilà hop là ça c'est une astuce que j'aime bien j'ai déjà vu sur un speedrun bien sympa et voilà notre invincibilité et donc on est plus rapide évidemment comme ça l'invincibilité si c'est pour passer ça que j'aime pas oula j'ai failli toucher le tuyau ah d'un coup merde hop 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 c'est un peu plus rapide cortex power là le niveau labyrinthique pour casser les caisses et merde j'ai cassé la caisse c'est vraiment à d'autres versions où carrément on casse on casse d'autres caisses à coup à coup en étant invincible mais ça s'accumule mais voilà casser complètement la caisse il faut passer des fois oui oh c'est la tête caméra putain comme crash la latence va être fou là on a fini pour le moment ce niveau on va recevoir plein de caisses sur la tête 30 caisses ça fait beaucoup dis donc j'ai fait exprès de ne pas les casser aller à générateur rom je pense qu'ils ont peut obtenir la la super du sous je veux dire oui la gêne de couleur jaune si je me si je me cours pas à l'effet l'effet d'écho là que j'aime bien on va la tnt a explosé vu que je me suis trop éloigné allez là vous pouvez prendre un peu plus de votre temps puisque la plaque se met à à tomber bien plus tard voyez je suis sorti d'écran et ça y est elle vient de tomber je crois là attention à ce saut hop là j'ai horreur de ces sauts là ce qu'on a du mal à évaluer les distances aller dans ce jeu alors niveau bonus je vois de quel genre d'épreuve il s'agit allez on se concentre et voilà merci bien sûr là c'est obligé de casser toutes les caisses on pouvait pas avancer allez on va tirer les peines carrées allez on va finir le niveau voilà ça m'a arrangé oh merde j'aime bien accumuler les masques au lieu de les perdre ouais c'est pas grave j'ai toujours en vie c'est ce qui compte alors je sais plus quand il se termine le niveau déjà on a du mal à évaluer à une distance avec ça allez oh ça passe je crois que c'est là je crois que c'est la dernière phase ouais je crois que c'est la dernière phase et après le niveau est terminé bon ça va plus vite faut être attention il faut vraiment sauter par dessus là ça ne s'arrête pas devant ça passe en dessous donc vous emportez et vous faire tomber dans le vide enfin on peut se faire avoir donc oui j'ai la gemme énormément de couleurs si je me trompe pas parfait on continue voilà Toxic Wast petit dédicace à Kaisoul ok c'est le niveau qui le saoule le plus juste pour ce que vous voyez à l'instant juste parce que voilà il balance des tonneaux pour Kaisoul ça l'énerve dommage que j'ai plus mon double à coup à coup ça m'a encore plus facilité la tâche en étant invincible parfait on continue hop là la musique j'aime bien aussi hein et c'est le niveau que personne n'aime hop là hop là hop là voilà alors je crois que maintenant c'est les tonneaux qui qui rebondissent ouais ouais c'est ça une qui rebondissent et deux qui roulent il est facile de quoi normalement c'est pas compliqué d'évaluer distance ou carrément le tonneau va rebondir il faut pas qu'il y ait quelque chose de compliqué là dessus après là c'est que ceux qui rebondissent normalement les caisses est censé avoir explosé hein donc j'espère ça va les compter euh ah oui je vois le truc ça va l'exposer voilà ça a tout explosé tellement les portées des TNT sont un peu plus abusées que les autres voilà euh je regardais autre chose désolé allez on va finir Toxic Quest allez on se dépêche et voilà c'est un perfect sur ce niveau même pas été touché dédicace à Kaisoul rien que pour ça ah 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 mon dieu ça va pas... oh non ils l'ont pas explosé c'est ce fail oh 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 merde oh je suis blasé pourtant ils ont explosé avant que je avant que je rentre dans le bonus on va le refaire bordel de merde j'aime pas les imprévus il veut tout faire pour que je crève hein avoue mais avoue de toute façon j'ai fait le niveau bonus et en plus je suis invincible voilà on est plus rapide euh non toujours pas les taux qui roulent euh non toujours pas les taux qui roulent hop là je crois que là c'est tono qui saute c'est ça voilà dernière phase avec que des tono qui saute là il y a pas d'excuses là ils ont explosé ils ont bel et bien explosé hein et voilà bah deux fois le parfait un kaisoul voilà donc on vient foutre les boules deux fois plus voilà voilà allez je crois que c'est la gemme bleue là exact ben voilà là je suis content euh non non on peut continuer hein je crois dans le niveau de temps on est bon je crois que vu que j'ai la gemme bleue vu que j'ai la gemme bleue je vais faire un niveau où la gemme bleue a été indispensable plus euh bah le boss penstrip on va juste le faire pour le fun et en mettre un peu dans la vidéo si je sais qu'après ça reste regarder ça va pas prendre en compte ça voilà petite astuce voilà et voilà déjà trois points de vie de retirer penstrip qui est un de mes boss préférés là c'est censé s'enrayer c'est le moment d'attaquer et après il s'enraye dans un autre endroit voilà là ça s'enraye puis ça va être au milieu et voilà c'est une victoire bon voilà penstrip vaincu on va bien donc on va profiter maintenant du fait qu'on a la gemme bleue ce sera déjà ça te fait hop celle de relic stone je sais qu'il y a la gemme bleue à voir euh nati fortress je crois que c'est la rouge qu'on a toujours pas allez relic stone puis après je vous laisserai là donc ce sera déjà un bon programme et ah oui c'est vrai euh vu que j'ai affronté un boss je n'ai plus mon à coup à coup je pense qu'il y en a un au début c'est juste en cas pour euh juste en sécurité hop là hop là hop là hop là hop là là les caisses normalement c'est censé tout détruire donc voilà on continue euh oui on va voir un à coup à coup devant l'accès à la gemme bleue deux fois il m'est arrivé d'oublier celui-là quoi hop là hop là voilà la gemme bleue parfait elle a été débloquée même si vous essayez de tomber euh alors que vous n'avez pas la gemme bleue ça sert à rien ça a été programmé pour que vous pouvez descendre qu'en bas que grâce à la gemme bleue voilà je crois que c'est la fin du niveau hop là hop merde voilà en brio je ne l'ai pas fait mais je crois que je l'avais déjà fait ce niveau là de brio hop SAVA M'ENERVE c'est la vie sensé ça cette exp vie sensé exploser faut vraiment tout prêt ! faut que j'vérifie maintenant c'est jamais arrivé à l'entraînement là les coups des trois caisses qui n'a pas explosé parce que voilà avec la tnt et là maintenant des tnt c'est pas bon ça je vais de refaire moi j'ai un coup à coup là directement oula attendre comme ça j'aurai encore un coup à coup voilà là je vais être c'est sûr que ça va exploser voilà alors moi je suis censé avoir oublié aucune caisse et troisième à coup à coup de la partie et voilà les vies ne sont plus là voilà je suis passé là hop là et voilà ah bah voilà ah mon dieu faut maintenant à chaque fois je vérifie s'il était un terrain bien explosé les caisses quoi les 7 voilà je comprends pas quoi pourtant j'avais entendu j'avais entendu les mille titres d'explosion donc ça a dû affecter les autres caisses qui est à côté et là ça avait marché bon on a une gemme c'est l'essentiel ben voilà je crois que ce sera tout pour cette vidéo donc on va sauvegarder je comprendrai plus tard oui c'est celui là voilà donc ouais je crois que si le système sauvegarde n'a pas changé quand je comprendrai mais ce sera on doit enfin rentrer rien affronter pardon painstreet c'est mon boss préféré alors autant se refaire ce plaisir comme comme la partie où c'était avec boulder dash donc bah c'est sur ces deux sur ce petit avant goût que je vous ai annoncé qu'on se quitte on peut pas dire autrement je vais juste me mettre exactement là où je vais recommencer d'ailleurs c'est quoi le prochain niveau après plein strip ah the hide road le niveau où on a beaucoup de chances de tomber dans le vide mais vais-je tomber dans le vide dans un prochain épisode vous le serez donc attendez le prochain épisode allez je vous remercie d'avoir de m'avoir vu et je vous dis salut les viewers merci